Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief des derniers épisodes du documentaire consacré à Tottenham Cette vidéo sera la dernière vidéo consacrée au documentaire Pour ces trois derniers épisodes, je n'ai pas noté de point négatif particulier Donc on va tout de suite passer au point positif Donc mon premier point positif, et je pense que c'est le point positif de ce documentaire C'est Mourinho, c'est voir comment il travaille, c'est voir ses tactiques, voir comment il a redressé le vestiaire Et dans cet épisode, plus que dans les autres peut-être, j'ai beaucoup aimé voir cela Parce qu'après le confinement notamment, il y a eu quelques matchs où les joueurs ne semblaient pas aller au maximum Où il semblait y avoir quelque chose qui manquait à cette équipe Notamment face à Sheffield ou face à Borsmousse Voir Mourinho travailler, voir Mourinho s'installer au club, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé Dans le documentaire entier, et plus particulièrement dans ses épisodes Après le restart, on l'a vu travailler avec une équipe complète Une première depuis son arrivée, puisque depuis son arrivée en novembre, il avait toujours dû faire face à des blessures Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, on voit comment il travaille Après une défaite, il a repassé tous les buts que l'équipe a concédés pendant les précédents matchs Et c'est vrai que c'est des techniques qui peuvent être contestées Mais je pense que le palmarès de Mourinho parle pour lui Jusqu'à présent ça va marcher A voir si avec Tottenham ça marchera aussi En tant que supporterie, je l'espère J'ai de grandes attentes de Mourinho Et c'est vrai que le club a désespérément besoin de trophées Et même une Europa League, je prends Même une FA Cup, je prends Tous les trophées sont bienvenus Donc voilà Autre point que j'ai beaucoup aimé C'est qu'on voit un peu les dynamiques qu'il existe dans l'équipe Et par là je veux parler des Des bagarres entre guillemets Puisque ce n'est pas vraiment des bagarres On a vu à trois reprises dans ces trois épisodes Des joueurs se bagarrer entre guillemets Se parler plutôt violemment Donc on a eu Eric Daier et Delé Alli On a eu Sun et Hugo Loris On a eu aussi Lucas Moura et Serge Aurier Pendant une séance d'entraînement En soi ce n'est pas quelque chose qui est très plaisant à voir Une bagarre, un fight Mais dans l'état actuel des choses Je pense que ça montre un peu de passion Ça montre qu'ils tiennent à l'équipe Qu'ils ont envie de faire des bons résultats Donc voilà, le seul petit point négatif qu'on pourrait reprocher C'est que cette passion aura besoin de l'avoir un peu plus sur le terrain de temps en temps Changer mentalement et psychologiquement une équipe C'est quelque chose qui se fait sur la durée Mourinho je pense qu'il a commencé à le faire très bien Et je pense qu'il continuera cela tout le long de la saison Et je pense qu'on peut avoir de grands résultats, de bons résultats Et cela m'amène à mon deuxième point Donc on a vu les dynamiques qu'il existe entre certains joueurs Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce reportage C'est qu'ils ont accentué leur focus sur trois joueurs Donc Harry Winks, Jafet Tanganga un petit peu encore Et Tanguyen Ndombele Ces trois joueurs sont très importants dans différentes dimensions Harry Winks est important en tant que joueur de l'académie Qui a toujours joué au club Et qui a été très vite intégré dans l'équipe première Jafet Tanganga un peu pareil C'est un jeune qui a été formé à l'académie Et dans cet épisode on a vu qu'il prologait son contrat Et Tanguyen Ndombele a été très important Puisque c'est le joueur le plus cher du club On avait de grandes attentes Et au final on n'a pas vu tant jouer que ça Et c'était bien que le documentaire se concentre sur ces trois joueurs Donc Harry Winks on a vu un peu à quel point le club était important pour lui C'est un joueur qui a toujours joué dans le club C'est forcément un joueur qui a un grand attachement au club Parce qu'ils ne sont pas beaucoup dans ce cas là au club Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé voir l'histoire d'un joueur qui est au club depuis tout petit Puisque Harry Winks est au club depuis qu'il a 5 ans il me semble Donc voilà c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé Le dernier point dans cette petite section que je voudrais évoquer C'est Tanguyen Ndombele Donc dans les précédents débriefs J'avais souligné le fait qu'on ne voyait pas beaucoup Les nouveaux joueurs arrivés l'été dernier à Tottenham Et cet épisode s'est un peu rattrapé sur ce point là Dans le sens où on a vu Tanguyen Ndombele On a vu un peu comment il interagissait avec les joueurs francophones Donc Sisoko et Aurier notamment La discussion qu'il a eue avec le président a été aussi très intéressante Puisqu'on a vu un peu les points de vue des deux parties Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé Mais c'est vrai qu'il manque quand même quelque chose Dans le sens où sur 9 épisodes il n'arrive que dans le dernier Et la séquence doit durer même pas 10 minutes J'aurais aimé voir un peu plus de Tanguyen Ndombele Et voir un peu plus de Giovanni Lo Celso Donc c'est vraiment un joueur qu'on a presque pas vu dans le documentaire Je terminerai cette vidéo en évoquant la toute fin du documentaire Donc la fin de l'épisode 9 Après une saison compliquée La fin de l'épisode m'a fait beaucoup de bien On voit tous les joueurs, le staff, le président, les coachs Manger tous ensemble Et faire leurs adieux à Michael Worm et Jan Vertonghen Et c'est un passage que j'ai beaucoup 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 aimé Puisqu'on voit qu'au fond il y a une bonne ambiance dans l'équipe Les joueurs sont plutôt très complices C'est une grande famille en fait Je pense que ce que Jan Vertonghen dit résume très bien la situation Quand il dit qu'il ne trouvera pas une équipe pareille ailleurs Je pense que cela résume tous les liens qu'il y a entre eux Que oui de temps en temps il y a des moments difficiles Mais je pense que tout club a ses moments difficiles Les 5 dernières minutes sont vraiment des moments que j'ai beaucoup aimé Pour conclure un peu cette série de vidéos Donc pour faire un débrief un peu général J'ai trouvé ce documentaire très intéressant En tant que supportrice de Tottenham C'est un documentaire que j'ai beaucoup aimé Puisque ça permet de voir un peu ce qui se passe dans le club Surtout que ça a été une saison très chargée Ça a permis de voir un peu comment Mourinho voulait travailler avec ses équipes Avec ses joueurs Et la dimension que j'ai le plus aimé dans ce documentaire C'est vraiment les liens entre joueurs Voilà c'est vraiment cette dimension qui m'a beaucoup plu dans le documentaire Et on le voit à d'autres moments Notamment quand Sun revient de son opération en Corée du Sud Où il fait des câlins aux autres joueurs en arrivant Voilà c'est toutes des dimensions que j'aime beaucoup Donc voilà Cette vidéo et cette série sont à présent finies J'espère que ces trois petits épisodes vous auront plu Bien entendu encore une fois ce n'est que mon avis sur le documentaire C'est très subjectif Ça a été un plaisir pour moi de regarder ce documentaire En attendant les prochains matchs En attendant les prochains trophées En attendant les prochaines victoires Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Et à bientôt